L'espace de deux jours, deux cas de suicide ont été signalés en Côte d'Ivoire. Le premier est celui d'un gendarme qui s'est jeté dans la lagune et le second, un jeune homme qui a sauté depuis le troisième étage dans la cité universitaire de Port-Boué pour se donner la mort. Face à cette situation, les Ivoiriens réagissent. Ils proposent des solutions pour stomper le fléau. La dépression. La dépression ne peut pousser une personne à aller puisque dans un état dépressif, cette personne-là ne se rend pas compte en fait de ce qu'il fait. Quelqu'un aussi qui a assez de problèmes, qui ne sait pas comment s'en sortir, ça dépend. S'il voit qu'il n'y a pas de solution, même si on voit qu'on lui met la pression, il peut aussi se donner à la mort. Ce sera dû à l'environnement, aux problèmes que nous rencontrons depuis en Afrique. Il y a la galère. La galère, vraiment, elle est insupportable. Se donner la mort soi-même, c'est le signe de désespoir. Le signe de désespoir, parce que quand on n'a pas d'espérance dans la vie, on s'adonne à tout et on pense que la mort, le suicide est la solution. Moi, comme solution, je pouvais dire que si au moins quelqu'un a des problèmes, il peut venir peut-être expliquer à des proches ou à un religieux pour pouvoir se libérer. Il faut un explicologue, des personnes qui vont le suivre pour comprendre un peu le état de santé mentale. De chercher à en parler, de chercher une personne à qui se confier pour pouvoir se soulager. Parce que quand il y a trop de choses dans lesquelles, dans la tête, ça fait beaucoup de choses négatives. Si l'optique de s'exprimer à des personnes qui ont mieux fait du faux, il peut s'adresser à des professionnels, des psychologues qui sont en Côte d'Ivoire, qui prennent des étudiants psychothérapiques, etc. Donc c'est Dieu qui reprend la vie. Donc, aucun homme n'a le droit d'ôter la vie à un autre. Et aucun homme n'a le droit de sauter lui-même, de s'enlever lui-même, de se tuer. Ça, il rendra compte à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada